Hey, c'est Mystique et je vous retrouve pour la deuxième partie sur le manga Food Wars. Musique Alors pour moi, il ne s'est passé que quelques secondes entre la première vidéo et cette deuxième, mais pour vous, il s'est passé quelques jours et j'espère que vous avez bien réfléchi à ce que vous pouvez avoir préparé comme vidéo. Et je pense que vu le thème de la vidéo et la miniature que vous avez vue, maintenant il n'y a plus de surprise, je vais vous parler d'une recette du manga Food Wars. Je suis passionnée de nourriture, je fais de la photographie culinaire, j'adore manger, j'aime aussi faire des recettes et je trouvais ça marrant de réaliser avec vous une recette qui est tirée d'un manga et donc j'ai choisi une recette du tome 13 de Food Wars qui s'appelle les spaghettis napolitains à la mitamura comme au bon vieux temps. Franchement, le titre de la recette c'est juste insane quoi, enfin le truc ça ne pouvait pas être plus court quoi. En gros, des spaghettis à la napolitaine version Food Wars. Donc j'ai filmé la recette un petit peu comme je filme mes tutos, vous ne verrez pas ma tête et vous ne verrez que ce que je fais et je vous remettrai de toute manière en barre d'infos toutes les informations, toutes les quantités, etc. C'est la première fois que je filme une recette, c'est loin d'être parfait mais j'avais quand même envie de vous la partager parce que j'ai passé du temps et puis si vous avez envie de réaliser des petites spaghettis qui étaient ma foi délicieuses à manger et bien ça vous permettra de les réaliser. Fini de blablater, on va passer directement à la recette et je vous retrouverai après. Pour la recette vous aurez besoin de 1 oignon, de 2 poivrons verts, 300 g de spaghettis, une boîte de champignons de paris émincés, du parmesan, 8 cuillères à soupe de ketchup, de l'huile, du beurre, de la sauce soja et du persil et 6 tranches de jambon. Je vous remettrai toutes les proportions en barre d'infos. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà émincé mes oignons et coupé mon poivron et donc je vais faire de même avec mon jambon et après on peut passer à la recette. Pour commencer, vous prenez une casserole avec de l'eau, vous ajoutez du sel et vous la mettez à bouillir. Une fois que l'eau bout, vous pouvez commencer à faire cuire vos spaghettis. En attendant que l'eau bout, on peut déjà préparer la suite et donc mettre de l'huile dans une poêle et faire revenir les oignons. Une fois que les oignons commencent à être bien moelleux, vous pouvez ajouter du beurre parce que le gras, c'est la vie. Quand vos oignons sont cuits, vous pouvez ajouter les poivrons, les champignons et le jambon. Vous mélangez tout ça, vous laissez cuire et après vous aurez une grosse poêlée dans laquelle on va ajouter le ketchup, la sauce soja et le persil. Et vous remuez bien pour que tout soit bien homogène. Après ça, on va pouvoir venir ajouter notre mixture au spaghettis, ajouter le parmesan, mélanger et c'est déjà prêt. et c'est déjà prêt. Une fois n'est pas coutume, j'espère que mes explications seront claires et vous permettront de réaliser chez vous cette petite recette. Alors je ne fais pas comme les DIY, je ne peux pas vous envoyer une petite portion de spaghettis parce que sinon ça va être moisi et puis de toute manière, elles sont déjà toutes mangées. Je les ai mangées le soir même et c'était franchement délicieux donc je recommande fortement cette recette. J'espère en tout cas que c'est un concept de vidéo qui va vous plaire parce que j'ai beaucoup de mangas culinaires et donc j'ai beaucoup potentiellement de recettes à vous proposer et moi j'ai pris plaisir à réaliser cette vidéo donc si vous aimez bien, je continuerai et si vous n'aimez pas, je continuerai peut-être quand même parce que j'ai vraiment bien aimé. J'essaierai d'améliorer cette partie recette mais ça n'aura jamais le level de chaînes comme YouCook qui sont spécialisées dans ça et puis il faut savoir que YouCook, Mac de Russie quand même c'est son métier de faire à manger donc c'est sûr que je n'ai pas un niveau professionnel mais je vais essayer de m'améliorer pour la prochaine fois et j'ai déjà une idée de recette et je sais déjà quel manga je vais vous présenter. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce que ça mélange plusieurs de mes passions le manga mais aussi la photographie culinaire j'adore vraiment faire des photos et donc là même pour la miniature il faut une photo mais le fait de penser en fait au rendu final de la vidéo par rapport à la cuisine et bien c'est quelque chose que j'ai pris plaisir à faire j'ai essayé de faire quelque chose de joli après quand j'ai vu au montage j'étais pas 100% satisfaite de ce que j'avais fait mais franchement j'ai fait du mieux que je pouvais pour cette première vidéo donc j'espère que vous serez quand même assez indulgents et que je vous donnerai quand même un petit peu faim et donc ce nouveau concept de vidéo touche à sa fin est-ce que je m'arrêterai un jour d'en faire ? Je ne pense pas j'ai toujours toujours beaucoup d'idées qui font mis dans ma tête plein d'autres choses encore à vous proposer et tout tourne toujours autour du manga donc pour l'instant je ne m'échappe pas de cette thématique donc j'espère que ça continuera à vous intéresser peu importe ce que je fais du moins que ça touche au manga et puis si vous n'aimez pas ces vidéos recettes rien ne vous empêche de ne pas les regarder et de continuer à regarder ce que je fais d'habitude en marque en tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui ne sera pas une recette ne vous inquiétez pas bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501